Bonsoir, merci d'être avec nous, l'ancien chef de presse des Bleus, auteur en 2014 du livre Naïsna, au cœur du désastre des Bleus en Afrique du Sud, dans lequel il est aussi beaucoup question de Thierry Henry, un personnage qui fascine finalement. Parce qu'il a un charisme, parce qu'il a cette personnalité, enfin on le connaît, on l'a vécu avec lui 24h sur 24 quand c'est l'équipe de France. C'est un champion, mais c'est un champion hors normes. On parle du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, d'un joueur qui a sa statue de son vivant. Je ne sais pas si... En France, on n'a pas peut-être cette culture-là, sûrement même. Mais avoir sa statue de son vivant, c'est extrêmement rare. Quel exemple on peut avoir ? Peut-être Gareth Edwards, oui, dans le rugby. Il doit y avoir une statue à Ronald Cristiano, à Madère. Oui, mais elle est moche. Magic Josh, Magic Josh, Magic Josh, Magic Josh. Non, mais vous vous rendez compte, il n'y a pas un footballeur français qui ait sa statue de son vivant, et on le sait tous, elle n'est pas en France, elle l'est en Angleterre. Il y en a peut-être un qui s'en est fait construire une et qui ne l'a pas dit. Tire, on a un jour, Cristiano Ronaldo. Le Musée Grévin, ça compte ? Non ? Non. Jibri, il est au Musée Grévin ? Non, Mbappé. Non, non, d'accord. Mbappé, c'est vrai. Vous avez écrit dans votre livre, Titi remarque tout, enregistre chaque détail. Elle est grave dans son disque dur, aux côtés des statistiques de la NBA ou de la NFL, qu'il passionne également. C'est un malin, il connaît toutes les ficelles du métier. Et c'est ça aussi qui a fait sa réussite ? Oui, c'est un ordinateur vivant avec cette capacité à absorber, enregistrer et à faire sien n'importe quel conseil, n'importe quelle situation, n'importe quelle relation. Et il l'incarne après. Et c'est ce qui le rend aussi captivant. Mais c'est un phénomène. Franck ou Jib ou moi, on pouvait passer... Alors quand il vous monopolisait, qu'il commençait à mettre le disque dur en route, ça pouvait durer, là on en a appris pour, je ne sais pas, 10 minutes, mais ça pouvait durer 2, 3 heures, comme ça, à l'écouter. Et vous ne vous échappiez pas parce que vous étiez captivé. Parce qu'il y a une façon de se mettre en avant, de mettre en avant son sport et sa passion. Quand vous avez quelqu'un de passionné finalement en face de vous, qui est blasé de rien, et que c'est Thierry Henry... Et puis vous retenez par le bras.